Ça sent tellement bon, c'est parce qu'elle est là, 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 ça sent bon. Peggy Bélan qui est avec nous, notre chroniqueuse justement, mieux-être, plaisir et divertissement, salut! Salut, je suis vraiment contente d'être ici, ça fait du bien. De retrouver une civilisation, de retrouver du monde. Oui, de voir des gens, de savoir que je vais pouvoir connecter avec le public, c'est vraiment un grand plaisir de me joindre à toi. Bien, c'est réciproque ma chère, puis là t'as emmené, on va y venir, mais c'est des odeurs thérapeutiques, des odeurs pour le faire du bien. En fait, dans ma chronique, je vous apporte toujours trois sujets aux deux semaines. Puis mon but, c'est vraiment de vous inspirer. Moi, je veux inspirer les gens pour parvenir à un monde meilleur, premièrement. Je trouve que c'est important. On voit tellement, on en parlait juste avant de rentrer en nombre, de fake news, beaucoup de négatifs. On peut-tu mettre ça un peu de côté puis essayer de retrouver un peu de positif? On peut-tu arrêter de parler de se créer de l'auto-anxiété en watchant, c'est quoi, à 11 heures, les... OK, vas-tu avoir 1102 cas, vas-tu avoir... OK, ah non, OK, ça a rebaissé. OK, non, 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 ça a remonté. Je pense qu'on peut-tu s'éviter ça, puis tu as tout à fait raison. Puis je pense que déjà, avec la culture, en partant, c'est un bel exutoire pour nous permettre d'avoir un beau moment, ou du moins de bien manger. Alors tu nous proposes le tout. Et justement, tout d'abord, avec la nouvelle application d'Isabelle Huot, Shop Shop. Oui, écoute, Isabelle Huot, elle nous arrive toujours avec soit des nouveaux livres, des nouveaux projets. Et là, je suis tombée en bas de ma chaise. Je ne sais pas pour toi, Alex, là, mais l'heure des repas, ça devient un casse-tête. Oui. Surtout en COVID, là, on se dit, bien là, qu'est-ce que je vais faire pour manger? On a toujours nos bonnes vieilles recettes, puis on ne mange pas super bien, puis on boit de l'alcool. En tout cas, un peu plus. Toi, par ailleurs, parenthèse, t'es-tu abusé de l'alcool durant la première vague? Bien oui, je suis coupable. Ah oui? OK. Je suis coupable. Pas abusé, là, mais je dirais qu'au lieu que le 5 à 7 soit le vendredi, les vendredis... C'est à tous les jours. Oui, il y a toujours un petit verre de vin, là, qui se prend. On dirait que ça calme les nerfs, mais avec l'application d'Isabelle Huot, elle nous arrive, en fait, avec ShopShopMenu.com. C'est une application mobile, il faut le dire. OK. Sur appareil intelligent. Sur appareil intelligent, qui est connecté via Facebook, via une communauté avec un groupe privé. Puis son objectif, c'est vraiment fournir les repas de la semaine. OK. Pour toute la famille, là. Oui, pour toute la famille. Donc, ça permet de faire une planification. Qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, on sauve du temps, de l'argent, on mange mieux, puis on veut réduire le stress de créer des repas. En tout cas, moi, ça me cause un stress. Mais est-ce que c'est... Parce qu'on préconise beaucoup le vegan, manger, tu sais, bon sainement, mais est-ce que, tu sais, puis pour certains, on n'est pas dans ces types, des fois, que ce soit de végétariens, on n'est pas dans des mouvements culinaires ou de bouffe quelconque. Donc, est-ce que c'est quand même inclusif comme application? Oui. Les menus sont variés, puis autant le carnivore que quelqu'un qui est plus végétarié va s'y retrouver. Oui. Bien, Isabelle Huot, c'est une docteure en nutrition, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait qu'elle, elle voulait vraiment... En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on s'abonne aussi peu que 10 $ par mois. Donc, c'est très facile. On reçoit deux menus et cinq recettes, donc cinq soupers. Et ce qu'il y a de merveilleux, là, c'est que quand on prépare nos recettes, je ne sais pas pour toi, là, Alex, mais souvent, on court à l'épicerie. Moi, je prends des photos de toutes les recettes. Je ne sais pas où sont les ingrédients, mais elle, elle nous fournit les ingrédients. On a notre liste d'épicerie. Donc, on a nos menus, notre liste d'épicerie. Et on part faire notre commande, puis on est capable d'aller chercher les ingrédients facilement. Est-ce que ça ressemble un peu à Good Food? Est-ce que c'est dans le même... Non. Good Food... Je pense que je les ai toutes essayées, là. Et moi? Bien, justement. Good Food, on va recevoir les ingrédients à la maison. Et là, on fait, à partir de la recette, le repas. Isabelle Huot, elle, elle, ne nous fournit pas les ingrédients. C'est vraiment les menus avec la liste des ingrédients. Et là, on va à l'épicerie. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la communauté Facebook. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas une grande cuisinière. C'est un de mes objectifs de la COVID, là. On est deux, là. On est deux. Je suis réellement zéro, là. Je vais me lancer avec elle à nous guider. Il y a vraiment des vidéos. Donc, on est vraiment guidés pour faire la recette. Fait qu'on n'est pas toutes seules. Puis, avec la communauté, on peut aller écrire sur le groupe privé avec les gens. Dire, bien, moi, j'ai aimé cette recette-là un peu moins. C'est pas ton truc pour la réussir. Fait que, bref, moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Puis, si on n'est pas certain, on peut l'essayer. Comme je disais, c'est 10 $ par mois. Donc, on l'essaye un mois. Si on n'aime pas ça, on peut désabonner. C'est ça, exact. Puis, en même temps, ça développe. Tu sais, tantôt, tu dis, moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui cuisine. Je ne suis pas trop bon. Justement, ça va te développer peut-être une passion. Ça va développer un intérêt, en tout cas, du moins. Oui, mais pas se décourager. Mais toi, en plus, qui es mère, puis qui ne cuisine pas, tu es nourrie comment tes enfants? Ils sont-ils au McDo tout le temps? Non, mais... Je vais faire une grosse confidence. Honnêtement, moi, j'allais beaucoup chez la boucherie et j'achetais des menus qu'eux faisaient préfets et je mettais ça dans le four. Bon, c'est bon, mais on s'entend que ce n'est pas comme cuisiner. Fait que je mets toute mon espérance et ma foi en chop-chop menu. Je pourrais peut-être vous en reparler dans un mois pour vous dire, apporter des recettes que j'ai faites. Puis, c'est parce que tu sauves de l'argent aussi. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire que tu vas les acheter, tu les prépares à la maison. Tu sais, au lieu d'acheter des repas déjà faits, puis en plus, on le sait, c'est le meilleur pour la santé, on en parlait, mais quand même, déjà, tu sauves de l'argent aussi dans les coups parce que tu peux le réutiliser souvent, tu achètes... Bien, on peut congeler les portions en surplus aussi. Donc, oui, gros coup de cœur. Essayez ça. Et là, un endroit, parce qu'on a encore le droit de sortir, justement, c'est partie de l'État, je pense, l'équilibre qu'on veut garder en période de COVID, sûrement avec cette deuxième vague en plus qui est entamée partout. Et justement, sortir de la zone rouge, pour aller dans d'autres endroits, on peut se retrouver, peut-être, en couple ou tout simplement tout seul. Donc, tu nous proposes une sortie à Sorel. Oui, Sorel Tracy, mais en fait, je tiens à préciser que cette sortie-là, je l'ai faite avant l'annonce des zones rouges et des zones oranges, il y a environ une semaine et demie. Mais je tenais à vous en parler parce que j'ai vécu un moment. Moi, je suis une grande voyageuse. Moi, ça me motive dans la vie de travailler pour économiser de l'argent puis partir en voyage. Là, tu n'as pas voyagé loin, par exemple. Non, non, mais je n'ai pas voyagé loin, mais j'avais l'impression d'être en Floride, sur le bord d'une marina. La vue est spectaculaire. C'est en fait l'hôtel de la rive à Sorel Tracy. C'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est un hôtel quatre étoiles pour avoir vraiment toutes les commodités. Je ne sais pas pour toi, mais quand je sors maintenant, un, je veux que ça soit sécuritaire. Je veux avoir l'impression, c'est plate à dire, mais que je ne suis pas à côté de chez nous puis que je vois le stationnement tant qu'à sortir. Évidemment, il faut que ça soit économique. On n'est pas dans une situation... Je pense, en tout cas, qu'il n'y a personne qui dit « Moi, j'ai beaucoup d'argent puis je n'ai pas peur de sortir mon argent pour me gâter ». Je dirais que l'hôtel de la rive, c'est un gros, gros. Bien, justement, coup de cœur. Tu es sur le bord du fleuve, tu l'as dit. Donc, est-ce qu'il y a un bon restaurant à l'intérieur? Est-ce qu'on parle de spa, je pense? Oui, bien, en fait, dès l'arrivée, on a... D'où l'odeur, en d'ailleurs? Oui, ça, je vais en venir après. Oui, 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 vas-y, vas-y. Mais je dirais que ce qui est intéressant à cet hôtel-là, c'est qu'on arrive, le service à la clientèle est A1. On a des beaux peignoirs dans nos chambres. Donc, on peut aller à notre chambre, se reposer. Il y a des petits frigos, donc on peut même apporter notre vin si on veut prendre un verre de vin à la chambre, encore l'alcool. Mais quand même, on peut prendre un verre de vin à la chambre. Moi, je vais être étiquette. Oui, oui. Aussi, par la suite, oui, ça, j'ai vraiment aimé ça. Le spa est en même l'hôtel. Donc, c'est un magnifique spa. Il y a les bains chauds, bains froids, avec une grosse chute. Puis on voit le fleuve Saint-Laurent. OK, fait que... Puis il y a une magnifique salle de repos. On dirait que c'est un vrai feu de foyer. J'ai donné les images, j'allais pouvoir les voir à l'écran. Ils m'ont dit vraiment que c'est un feu de foyer, mais c'est du faux feu. Mais on peut aller se reposer. Puis moi, j'ai passé un bon 2-3 heures. Et comme je vous dis, c'est super sécuritaire. On arrive là-bas, ils nous posent des questions. On a nos masques. Donc, on n'a pas de crainte à avoir par rapport au COVID. Évidemment, quand on a pris un spa, on se repose. On fait quoi? Bien, on s'en va dans le sauna. Non, on va au restaurant. Au restaurant aussi, oui. Donc, on s'en va au restaurant. Il y a un magnifique restaurant à l'intérieur de l'hôtel. Puis le service, le personnel connaît bien le menu. Donc, il y a un menu pour deux. Moi, ça m'a impressionné. Il y a une poudre de vin avec un bon steak. Il y a différents menus qu'on peut prendre. Un super accompagnement. Et pour deux, c'est 100 $. OK, c'est juste ça. Donc, c'est incroyable. Puis on parle d'une table, c'est-à-dire, tu sais... Trois services. Je ne te parle pas de la dimension, mais évidemment de ce qu'il doit faire. Donc, trois services. Est-ce que c'est le terroir québécois? Oui, ils privilégient les terroirs québécois, les ingrédients, puis aussi les vins. Donc, moi, j'ai vraiment... C'est un gros coup de cap. Puis encore là, dans la salle à manger, on a toujours la vue sur le fleuve. Le fleuve, OK. Donc, on a vraiment l'impression d'être en voyage. Moi, j'avais vraiment l'impression de ne pas être au Québec. Puis c'est ça qui est intéressant avec le COVID, c'est qu'on redécouvre notre Québec. Je ne sais pas pour toi et les gens à la maison. Littéralement, puis je pense que ça a été le cas pour bon nombre de gens. On est sortis, on est retournés en Gaspésie. On est allés en Gaspésie un peu partout. Oui, Percés, je m'en suis allés là. Charlevoix. Donc, pour tout type, justement, tu es un type peut-être un peu plus, justement, randonnée plein air. Oui. Autant que, justement, tu aimes plutôt rester dans des lieux plus urbains. Oui. Tout en ayant contact avec la nature, comme tu proposes. Je pense que c'est un bel amalgame qu'on peut faire. Ah oui, ça, oui. Puis les hôtels sont encore ouverts. Donc, hôtels de la rive. Donc, peut-être mettre sur votre liste, là, Noël, ça en vient. Ça peut être une petite sortie intéressante. Un petit forfait, justement, comme tu dis, des incitatifs pour le faire. Un grand plaisir, un grand merci. On avait un autre sujet. On va se le garder pour la prochaine fois. Ah, parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada